Avec Le Voyage à Reims, on est dans un ouvrage de commande qui est passé à Rossigny et avec Rossigny on est très souvent dans une façon de faire qui est celle la plus rare en fait où le compositeur écrit la musique avant les paroles. Pour moi qui enseigne ici les disciplines de la scène, l'art lyrique en fait c'est un casse-tête parce que la plupart des compositeurs fonctionnent complètement autrement, c'est à dire qu'ils choisissent un texte qui leur plaît et ensuite à partir de ce texte ils écrivent de la musique. J'ai préféré proposer de faire une adaptation pour que ça soit plus intéressant à la fois pour les étudiants qui sont de toute façon les premiers concernés et les premiers bénéficiaires de ce projet, c'est un projet pédagogique et puis incidemment pour le public. Ce qui est bien aussi. Donc le livret a été adapté d'un roman de Madame de Stahl essentiellement qui s'appelle Corinne. C'était un roman qui a eu un succès incroyable même si son autrice Madame de Stahl était très détractée. Et puis aussi elle avait quand même des idées assez avant-gardistes sur plein de domaines. C'est une femme qui a écrit des essais politiques, elle était extrêmement cultivée, extrêmement brillante. C'est vraiment une femme-centre, c'est une personnalité. Et il va de soi que le personnage de Corinne dans Le voyage à Reims est son miroir. Donc à la fois une poétesse, une improvisatrice et une grande amoureuse. Donc je me suis lancée dans une sorte de jeu de piste à la Sherlock Holmes qui consistait à relire Corinne et à essayer de trouver les éléments dans le roman qui avaient pu inspirer le livret. Et ça a été un travail passionnant à faire parce qu'on se rend compte que certains personnages qui ont l'air complètement juste fallo ou hystériques ou voilà, qui sont un peu découpés dans du carton avec une seule face, en fait sont des personnages très développés dans le roman et développés d'une manière extrêmement sensible et intelligente et complexe. Donc pas du tout des caricatures, pas du tout des caractères comme on peut en avoir dans la Comedia dell'arte, par exemple. On va vous mettre par couple, sachant que les gens qui chantent ensemble, j'aimerais bien que vous mettiez ensemble. Donc voilà, merci Eva. Oui, vous deux. Je veux bien Madame Cortés et Don Profondo. Je veux bien Anas avec Yumi. Yumi, come on, here. Je veux bien, est-ce que je suis en nombre ? Je veux bien Igor avec Romain. Le couple est de la vie. Tu aperçois cet homme et il te dit quelque chose et tu es persuadé que tu le connais, mais tu n'arrives pas à savoir d'où. Et toi, tu le reconnais tout de suite, mais justement tu ne l'aides pas. Tu juste, tu... Je vais le viner du coup ? Non, non, tu attends qu'ils te reconnaissent. Voilà, c'est une impro entièrement silencieuse. Elle est lente, vous avez du temps. Pas de parole, non ? Non, non, vous ne parlez pas. Entre celui qui cherche, qui se dit, je suis sûre que je le connais, et l'autre qui attend avec une certaine aménité d'être reconnu, un certain plaisir, une certaine angoisse, tu sais. Voilà, c'est ça. Répartissez-vous à peu près dans l'espace ? L'improvisation, c'est une ressource. Elle sert notamment à remplir les jambes terreurs. C'est-à-dire que même un acteur ultra expérimenté, quand on lui dit, on va faire une improvisation, on est tous comme ça. Ça crée une fébrilité, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, avec eux, on fait des improvisations de tous types, certains avec de la parole et d'autres pas. Et évidemment, en guidant ces improvisations, on prépare toute une grammaire et même un vocabulaire scénique qu'ensuite, on va pouvoir réutiliser au moment du spectacle. Donc, typiquement, un travail sur la lenteur, sur le développement des sentiments, la façon de le soutenir, comment ne pas jouer dans un jeu réaliste, qui en fait réaliste veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas naturaliste, mais vraiment une chose qui est un petit arrangement avec la réalité et qui ressemble à ce qu'ils voient à la télé ou bien souvent, et qui crée une contamination. Donc, ils finissent par avoir l'impression que c'est ça, la vérité, la normalité. Et c'est évidemment pas du tout de ça dont on a besoin sur scène, à l'opéra. Pas parce qu'on fait des choses qui sont en dehors de la vie, mais bien au contraire, parce que c'est une vision plus juste de la vie et qui n'est pas formatée par un écran qui fait cette taille. Comment vous dire, Pauline, n'aide pas ton partenaire, n'aidez jamais vos partenaires. Aider quelqu'un sur un plateau, c'est lui enlever ce qu'il a à jouer. Si tu lui souffles qui tu es, j'ai plus de situation, et lui non plus. J'ai eu la chance déjà de monter un certain nombre de Rossini. Quand on m'a parlé de Rossini, la première fois, j'avais une vingtaine d'années, et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a expliqué que c'était de la musique mécanique, que c'était lié à l'industrialisation au XIXe siècle, et que c'était de la musique mécanique. Bon, très bien. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de monter l'Italienne à Alger, et pour moi, ce n'est pas du tout de la musique mécanique. C'est-à-dire qu'on est plus d'abord sur la fin de Mozart que sur le début d'autre chose. Ça, c'est une première chose. Et la fin du Belcanto, tout simplement, qui commence avec Wendel. Donc, on est sur un geste large. Et puis, pour moi, il y a dans cette musique un swing qui est absolument nécessaire pour pouvoir le chanter. Ce n'est pas seulement pour pouvoir le jouer, mais même pour pouvoir le chanter. Sinon, on s'épuise. Et en fait, quelque part, on épuise aussi les gens qui nous écoutent. Pour moi, le travail sur la joie, il est essentiel. Il est central. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne va pas le faire 40 fois. Vous êtes derrière. Vous êtes derrière. Ça n'est ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. C'est absolument vertical. Mon rôle dans l'opéra, le voyage à Reims, est donc de préparer les ensembles vocaux, les ensembles de rôle. C'est aussi l'objet du cours d'ensembles vocaux, qui est une forme de workshop, on pourrait dire, qui est destinée à préparer les élèves, les étudiants, aux conditions d'une production d'opéra, de répétition scénique piano à l'opéra. Ils viennent donc avec leur rôle su et à la rencontre de leur partenaire dans la pièce, dans l'œuvre, musicalement parlant. Non, vous cédez. Vous cédez, vous cédez, vous cédez, j'entends. La contestina nona patienza, la contestina nona patienza. C'est clair ce que je raconte ? Oui. La contestina nona patienza, rapido el facto. Il s'agit d'un grand atelier auquel participent aussi des pianistes chefs de chant, qui sont coachés par Damien Lehmann, qui est le pianiste de la classe, et des chefs d'orchestre du département direction d'orchestre, qui assistent aux cours qui sont obligatoires pour certains d'entre eux. Et donc, je suis Ты. Sous-titrage ST' 501 ... 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